Pour ce tuto régi, je vous propose un cas d'infestation d'une oeuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle Edith Dubien et dont l'exposition est inaugurée au Musée d'art contemporain de Lyon en octobre. L'infestation concerne des branches d'arbres qui serviront à réaliser un tipi présenté dans l'exposition. Je vais vous détailler cette des infestations étape par étape. Tout d'abord, et ce n'est pas si évident, il faut détecter l'infestation. En fait, c'est assez rare de voir les nuisibles directement en action. Il faut donc être capable d'en détecter les indices. Il y a trois grands types de nuisibles et chacun laisse ses propres signatures. Il y a les infestations par des insectes, par des champignons ou encore par des animaux comme des rongeurs. Ici, on a vu qu'il y avait des nuisibles en remarquant des petites attirures de bois et des trous dans les branches des arbres qui étaient stockés. Donc étant donné que c'était du bois, il n'était pas très difficile de conclure qu'on avait affaire à des insectes d'hylophages. Mais il fallait encore qu'on arrive à identifier lesquels pour savoir comment agir dessus et comment s'en débarrasser. Nous avons donc récupéré des insectes vivants et pour pouvoir les identifier, nous les avons envoyés au centre de recherche et de restauration des musées de France. A Lyon, plus spécifiquement, il y a également le centre de conservation et d'études des collections, le CCEC. Leur rôle, entre autres choses, c'est que dans les cas d'infestation, ils peuvent aider les musées à identifier et à définir comment intervenir sur des problèmes d'infestation. Donc on avait, nous, pré-identifié le fait que ce soit des squelettes. Les squelettes sont des petits insectes de 2 à 5 mm qui se nourrissent de bois et de sèvres et qui pondent leurs œufs sous l'écorce des arbres. Donc maintenant qu'on savait à quoi on avait affaire précisément, on a pu définir nos moyens d'action pour s'en débarrasser. Donc on a commencé par décider d'intervenir chimiquement sur cette infestation. Et donc on a utilisé une solution qui tue absolument tous les insectes qui se trouvent dans le bois. Et donc c'est un produit spécifique pour le bois, évidemment. Donc on a badigeonné, comme vous le voyez, les branches de bois. Et ensuite on a laissé s'imprégner les branches. Et on a emballé ça dans une bâche plastique. Et ensuite on a attendu quelques jours pour voir si de nouveaux tas de siours se formaient. Parce qu'il y avait des chances qu'ils ne soient pas tous morts. Et même que les larves qui avaient été pondues aient éclos. Et que donc de nouveaux insectes qui n'avaient pas subi les produits chimiques soient nés et soient de nouveau en train d'infester le bois. On a traité le bois trois fois car il faut tuer les insectes qui viennent de naître et avant qu'ils ne pondent à leur tour. On a décidé finalement de confier ce travail à un expert en infestation qui a congelé les branches pendant plusieurs jours. Apparemment c'est le meilleur moyen pour venir à bout d'une infestation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A très vite pour un autre tuto.